De cette semaine, il faut voir la différence entre Bamidbar, Nassau, Balotrach, Lachlachach, Korach, c'est un paquet, Choukas, Bolog, Pinchas, Matos, Maseï, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? 40 ans. Tout ce qu'on a lu jusqu'à la parcha de hier, c'était la première et la deuxième année de la sortie d'Egypte. Jusqu'à l'histoire de Korach, sortie d'Egypte, deuxième année, où il y avait Meraklim, deuxième année, la mort de Myriam, le Shannara de Myriam, tout ça, sauf pour tout ça, la deuxième année. On arrive maintenant à la paracha de Rouka, tout d'un coup, sans rien dire, on saute 40 ans, et on se retrouve la dernière année, premier événement qui arrive de grave, c'est que le Jebouhou a dit à Moshe qu'il dit, il faut aller parler aux rochers, ils ont tapé, et ça y est, 40e année, ils vont vous donner à mourir. Et après, la mort de Myriam, et après, la mort d'Aaron HaKohen. Tout ça, les 40 ans. Et après, la guerre contre Sihon et Og, on est au bout. Ça veut dire que pendant 38 ans, il n'y a rien à signaler. Jusqu'à paracha de Korach, c'est la deuxième année. Dans la 40e année, on est entré dedans, il y avait 38 ans, pas un mot. À Saran, ni sur notre, ni sur à voter nouveau. Pas mis de part. Il y a dix fois où ils avaient des épreuves, ils avaient des erreurs, les Miraglim, les Kivrotatava, et les Reteig, dix fois. Mais de la fin de la deuxième année jusqu'à la 40e année, rien de tout. R.A.S. Rien à signaler. Tout est bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait toute la journée ? Étudier avec Moshé Rabbeinu. 40 ans de Shihurim, dans le désert, avec la manne, avec la tranquillité. Ils savaient que Bamid Barazé et Tamouk, dans ce désert, ils vont tous mourir et c'est leurs enfants qui vont tourner à Israël. Ils ont profité de ces 40 ans pour grandir. C'était pas... La Torah n'en parle pas seulement une chose. Qu'est-ce que la Torah a mis entre les deux premières années et la 40e année ? Qu'est-ce qu'il y a au milieu entre les deux ? Parashat Rukat, ça commence par Toumat Met, Parah Adouma. Mourir, c'est pas définitif. Le mort, il laisse son corps ici qu'il y a une Touma qu'on peut se débarrasser. La Nechama, elle monte. Ici, la Torah nous apprend la signification de la mort. Après, on va voir l'amour d'Aaron, l'amour d'Aaron, l'amour d'Aaron, l'amour d'Aaron, l'amour d'Aaron, l'amour d'Aaron, c'était tout ça. Donc, pour bien montrer que tout ce qu'ils ont fait de particulier pendant ces 40 ans, c'était de mourir chacun son tour. Tous les ans, à Tisha B'Av, il y en avait 15 000 qui mouraient. Ils ont entré dans la tombe le soir et puis il y en a presque tous qui se levaient. Il y en a 15 000 qui ne se relevaient pas. C'était arrivé leur jour et puis voilà, ils avaient fini. La mort d'Aaron, par contre, est racontée de façon beaucoup plus dramatique dans la Torah. Remarquez. Aaron va retrouver sa place dans le monde supérieur. qui va rejoindre les nechamotes qui sont comme les siennes. 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 La Torah nous raconte qui sont comme les siennes. qui sont comme les siennes. qui sont comme les siennes. Il est mort de façon tellement belle que Moshe Rabbeinu a dit moi aussi je veux mourir comme lui. Moshe lui a dit fais ça, fais ça, et ça ne jamais est parti. Benachat. Benachat. Alors Rashi dit ça, sur ça. Tout le monde a vu Moshe et Lazar il revient de la montagne l'Aaron ne revient pas. Amour, Echano, Aaron. Amour, Mette. Amour, Mishamad, Neged Amalach, Vatsar, Etta Magrifah, Yishlod, Bobarach, Amavet. Et on dit c'est impossible. Aaron est mort. Il est plus fort que le Malachamavet. Miad, Bikesh, Moshe, Rahamim, Beirou, Malaché, Acharet, Lahem, Moutal, Beumita, Beumina, Beumina, Le peuple a eu besoin de voir Moshe Rabbeinu à prier. Je vous remontrais à tous les Amisraëls les Malachim qui portent le je ne sais pas comment on appelle ça la Mita, la civière sur laquelle était posé le corps de Aaron les Malachim qui le portent et qui l'emmènent. Et tout le monde l'a vu et ils ont vu qu'il gava Aaron sinon ils n'auraient pas cru. Ils croyaient qu'Aaron va mourir par le Malachamavet. Le Malachamavet est plus fort. Mais les Tzadikim ne meurent pas par le Malachamavet. Comment ils meurent ? Le Malachamavet aspirent vers le haut et puis ils se retrouvent en haut. Il n'y a pas besoin de passer par le Malachamavet qui déchire le corps de la Neshama. Tout ça, c'est pas. Les Tzadikim n'ont pas besoin de ça. Pourquoi tout le peuple a eu besoin tellement, si on veut, souffert ? Il y a marqué dans le Midrash qu'il y avait 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron. Pourquoi il y avait 80 000 ? Il y avait 80 000 couples qui étaient en dispute pendant les 40 ans et que Aaron s'est arrangé à faire le shalom et en échange de quoi, le premier bébé qui leur est né l'ont appelé Aaron. 80 000 couples en 40 ans, ça fait en moyenne, j'ai compté, encore seulement si on compte les garçons mais peut-être aussi des filles qui sont nées, ça fait une dizaine de couples par jour. En moyenne, 10 couples venaient chez Aaron et Aaron s'arrange. les arrangeait, les réconciliait, les remettait combien d'ahava il a su faire. Il faut comprendre aux gens qu'il y a des choses plus importantes que les petites disputes en mettait de côté vos mid-hôtes. Après, on m'a dit qu'il y a été une fois cher à Praim Kanivski pour demander un conseil pour un couple qui est en train de se disputer et ça ne s'arrivait pas à les arranger. Après, il m'a dit ça c'est de la gava, ça c'est de la gava. Ils mettent leur gava de côté, ils peuvent très bien vivre ensemble, ils sont très bien. Mais chacun avec son orgueil. moi je me disais arrête, baisse-toi. Aaron arrivait par sa hava, par sa shlemout, sa perfection à faire comprendre aux gens mais tu es bête, regarde comme tu es, pourquoi tu n'es pas comme Aaron ? Chacun se ressentait devant Aaron tellement bête. Regarde comme tu peux être bien. Et comme ça Aaron arrivait à faire le shalom, comme ça Aaron est arrivé à reconstruire les armes israéles. Savoir le shrut qu'il avait avec Yvko est Aaron shloshimium kolbet israel. Tous les hommes, les femmes, tout le monde a pleuré. Aaron nous a quittés. Aaron qui a su faire nous faire comprendre qu'est-ce que c'est la shlemout des midots tovot. Marqué sur Aaron il a été zohé, choshen, les douze pierres sur son cœur parce qu'il avait un cœur pur entièrement. Il n'a jamais réagi à cause de ses midots, à cause de son, on appelle en français ces tripes-là qui disent voilà, ça va, ils sont censés réludir je suis un malar d'Hachem, je peux me vivre comme un malar, je ne peux pas m'occuper de petites mesquineries, du caveau, et on m'a vexé à arrêter ces choses-là, c'est aucune importance, c'est pas ça, pas ça. Aaron c'est ahavat ha-shem, ahavat abriot, oh hev, et ta amie israël. Si on arrive à vivre dans cette dimension de émette et de tov, 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 l'éve, être bien, c'est là qu'on arrive, ça c'est les 40 ans qu'Aaron a passé dans le désert, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a eu le Srut, c'est Aaron qui avait géré les amis israëls en Mitzrayim avant que Moshe Rabbeinu arrive, et Aaron lui a cédé la direction qui a dit que c'est toi, je ne dis pas personne qui joue des coups ou personne qui se pousse, je dis juste une petite phrase que j'ai vue hier dans la, quand Korach est venu se plaindre chez Moshe Rabbeinu, nous inquiétis tarer et nous gamis tarer, pourquoi tu te prends comme un prince, de quoi tu nous veux s'imposer sur nous ? Alors Moshe a dit une phrase, il lui a dit, quand il veut quelqu'un, il l'amène vers lui. N'essaye pas de jouer des coups pour dire c'est moi le rave, c'est moi le chef, c'est moi le président, et Akadosh, il va choisir lui-même, il va mettre les gens à leur place, on n'a pas besoin de s'imposer, c'est tellement impressionnant ce qu'on a vécu dans les dernières années, comment Rav Steinman a remplacé les Rabbeinu qui étaient avant lui, après comment Rav Gershon a remplacé Rav Steinman, comment Rav Ibadel Haim Tovim a remplacé, pas de dispute, pas de gens qui se poussent, c'est moi qui veux, mais c'est au contraire. Kodeshboukoui les appelle comme ça, une lettre du Khazani, Kodeshboukoui, ils choisissent, ils nomment ceux qui doivent gérer l'armée Israël. Nous, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. Mais on voit que ça se passe dans la douceur, dans l'harmonie, il n'y a pas des jeux, c'est moi, c'est moi, des disputes, des jeux de coups, rien du tout. La place arrive, la place arrive, c'est tout. Il y avait d'autres qui auraient pu faire et Kodeshboukoui, il nomme et sa kadosh, il écrit, il écrit, c'est lui qui l'amène, les gens, ce n'est pas eux qui se présentent, je suis prêt à gérer, je suis prêt à diriger, au contraire, Kodeshboukoui laisse, c'est lui qui nous nomme et c'est lui qui nous fait savoir, peu à peu, les choses se font savoir, il y a une lettre, c'est tellement aussi comme ça, Kodeshboukoui choisit, il fait savoir qui c'est qu'il veut, et il n'y a pas de raison de se disputer pour ça.